Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus ce que du foot Avec nous pour nous accompagner cette semaine, rallier comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, très bien et on aura Jed, expert par rapport à l'invité que je vais vous dévoiler dans un instant Qui nous rejoindra par téléphone dans un instant Alors, notre invité du jour, Yannis Hénin, préformé à Clairefontaine, formé à Monaco Gardien ou Hidet Casablanca, vainqueur de deux ligues des champions africaines avec le club marocain Il sera avec nous dans un instant, on lance le jingle et on y va, c'est parti Allo ? Salut Yannis Salut Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous On va expliquer, on se connait depuis très très longtemps, toi et moi On a passé des étés ensemble et des bons moments ensemble C'est ça Et ça me fait très plaisir de t'avoir dans l'émission aujourd'hui Pour un plaisir partagé, merci beaucoup Bah écoute, on va commencer tout de suite Donc on va essayer de mener ça de manière un peu chronologique Donc d'abord, je voudrais savoir comment est-ce que tout a commencé pour toi dans le football ? Bah écoute, moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans le football dans un club Dans un petit club à l'époque qui n'arrête pas de grandir en ce moment C'est Montrouge Football Club en région parisienne dans le 92 J'ai rapidement voulu faire gardien de but C'était quelque chose qui m'impressionnait à l'époque Donc je me suis rapidement mis en tête d'être gardien de but Après j'ai été comme tous les jeunes en club C'est-à-dire que je le faisais pour un loisir Comme loisir et à l'âge de 12 ans, j'ai été repéré à Clairefontaine Et c'est là où le football loisir est devenu un peu plus sérieux Et justement, à partir du moment où tu es à Clairefontaine Enfin, où l'INF s'intéresse à toi Comment ça se passe le processus de recrutement ? Bah écoute, en fait, ça se passe au début C'est des détections départementales Où ils ont toute une armada de scouts Qui viennent regarder dans les clubs Et qui sélectionnent certains joueurs Et une fois qu'on est sélectionné Dans chaque département, il y a des rassemblements Et à chaque rassemblement, il y a des éliminations Et il y a trois tours départementaux Et après, une fois qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs Dans les départements Ils les regroupent en tours régionaux Qui se passent à Clairefontaine même Et là aussi, à chaque fois, il y a des éliminés Et voilà, il y a trois autres tours Et à la fin, il y a un dernier tour Où c'est trois jours Où ils ne regardent pas que l'aspect sportif Ils regardent aussi la manière d'être en collectivité Donc on dort trois jours sur place Donc Yanis, une fois que tu es à Clairefontaine Ça se passe comment une journée cheap pour un jeune ? Comment ça s'organise ? Alors, très souvent, on a école de 8h à 15h On allait à l'époque, c'était un lycée normal Où on avait des classes adaptées Mais on était avec des élèves qui suivaient le cursus normal On finissait à 15h, on rentrait On avait un petit temps pour prendre une petite collation Et puis après, on allait à l'entraînement directement Revenu de l'entraînement, on avait la douche Et ensuite, le dîner Et après le dîner, c'était le temps Bon, il y en avait qui travaillaient de manière autonome D'autres non Mais c'était le temps pour faire les devoirs éventuels Le travail à faire Puis après, un peu de temps libre Et le coucher, l'extinction des feux C'était 21h30 C'était relativement tôt à l'époque Et est-ce que partir loin de sa famille à cet âge-là C'est pas trop compliqué ? Comment t'as pu gérer ça ? Ouais, franchement, c'est difficile Ça fait grandir rapidement Mais ouais, c'est difficile la première année Je vais pas mentir La première année, l'éloignement Tu sais, c'est pas anodin de partir comme ça aussi jeune Après, t'es vite rattrapé par le fait de te dire Que t'es le seul à le vivre Qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait le vivre Et que c'est toi qui es en train de le vivre Donc voilà, il faut un peu se faire violence Et puis après, par la suite, ça va beaucoup mieux La deuxième année, etc Quand tu commences à prendre l'habitude C'est plus simple T'es ensuite repéré par l'IS Monaco D'abord, première question Ouais Est-ce que t'as eu plusieurs propositions à ce moment-là ? Et si oui, pourquoi tu as choisi l'ISM ? À l'époque, au moment où j'ai dû faire mon choix J'avais Lorient et Monaco Ouais Bah écoute Chaque club te fait venir Te montre son projet sportif, scolaire Et puis le projet de développement humain On a aussi, il y a des classements qui sont publiés Ça a un peu joué Parce que quand tu voyais le classement de Monaco Il est toujours dans le top Dans le top 3, top 5 Des formations en France Donc ça a aussi joué Après, Monaco, c'est un club prestigieux, etc Donc voilà Et en fait, ce qui a joué aussi C'est l'accroche avec le coach Qui m'a eu en test et qui m'a proposé J'ai eu un meilleur feeling avec ce coach-là Qu'Alorient Mais sinon, l'aspect scolaire, etc C'est à peu près pareil Dans tous les centres de formation Maintenant, en France, c'est assez bien fait Ils insistent sur l'aspect scolaire Donc voilà, on peut suivre une formation Avec l'école à côté Et vraiment, ce qui m'a fait choisir C'est le sportif et le feeling que j'avais avec les coaches Donc lorsque tu rentres à Monaco Tu es coaché par un des gardiens emblématiques du club L'Italien Flavio Romain Est-ce que le fait d'être coaché dès cet âge-là Par un gardien qui a connu le très très haut niveau C'est un plus pour toi ? Oui, c'est sûr, c'est clair Il avait l'aspect d'un coach normal Pour nous donner son savoir Mais il avait aussi l'expérience Qui nous permettait un peu De nous faire toucher du doigt ce qu'il a vécu Et nous donner encore plus envie d'y arriver Et puis voilà, les conseils venant d'un coach Qui a tutoyé le plus haut niveau C'est sûr que ça a beaucoup de valeur à nos yeux Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a apporté Franchement Et puis même par la suite au Widen On a eu Nadir Elmerri Qui était aussi Et donc ça change quand même D'un coach qui n'a jamais fait de football à haut niveau Donc petit à petit Tu commences à jouer dans l'équipe réserve Mais tu t'entraînes souvent avec les pros Est-ce que tu entraînais aux côtés de gardiens très haut niveau Comme Subachic et Benaglio C'est des choses qui te font progresser Qui te donnent envie de battre pour gagner ta place Oui, oui, c'est sûr Les voir au quotidien De toute façon, il y a un phénomène Quand on s'entraîne avec En spécifique, etc. Entre gardiens C'est un peu un phénomène de mimétisme C'est qu'on essaye de reproduire inconsciemment Les gestes de quelqu'un qui a plus d'expérience Qui est meilleur Donc inconsciemment, ça te fait progresser Puis c'est un challenge On n'a pas envie d'être le moins bon de la séance Donc on se donne encore plus à fond Et puis après, c'est pareil C'est un peu comme des grands frères Qui te montrent Et qui te Qui te montrent comment ça se passe Et qui te Qui te guident Et qui te partent de leur expérience Qu'ils ont vécu Et qui sont en train de vivre À l'heure actuelle, tu vois Donc ça a été ces deux gardiens-là Des exemples pour toi Oui, ça a été des exemples Déjà de professionnalisme Et puis après Au vu de leur carrière C'est des gens hyper humbles Et qui t'apportent beaucoup Sur et en dehors du terrain Et étant à Monaco Dans ces années-là T'as eu la chance d'assister De près à l'éclosion D'un prodige Donc en 2017 Un jeune attaquant Sort de la formation monégasque Et blouit un peu le monde du football Je te parle de Kylian Mbappé Toi qui l'a côtoyé très jeune Est-ce qu'à Monaco Vous remarquiez déjà Un potentiel hors normes Ou est-ce qu'il vous a impressionné À partir du moment Où il a eu ses premières minutes en pro En fait moi déjà Je l'ai connu à Clairefontaine Il était lui en deuxième année Et moi en première Il était déjà à Clairefontaine Il était déjà approché Par tous les plus grands clubs d'Europe Donc il avait déjà Il était déjà au-dessus du lot Et puis après Quand je suis allé à Monaco C'était vraiment impressionnant D'ailleurs il est très rapidement Monté avec les pros Après le coach de l'époque C'était Jardim Il a préféré le préserver Je pense un petit peu Parce qu'il était vraiment jeune Et voilà Et je pense que ça a été La bonne méthode Parce qu'il l'a préservé Et au moment où il l'a lancé Il a explosé Puis après Il a su garder le rythme Parce que le plus Le plus difficile après Parce que lui Il avait le niveau Il avait le talent Il avait tout Mais le plus difficile C'est d'y rester C'est de ne pas De ne pas exploser Une fois qu'on est arrivé Dans ce monde là À Monaco Tu as eu la chance D'avoir comme coéquipier De grands gardiens Mais aussi de grands attaquants On a parlé de Kylian Mais il y a aussi Radamel Falcao Est-ce que c'est quelque chose De formateur D'être face à lui À l'entraînement ? Ouais c'est clair C'est clair Surtout lui En particulier Parce que Parce que Il y a plein d'attaquants Qui aiment Qui aiment la puissance Qui aiment Qui aiment frapper en force Lui en particulier Je l'ai rarement vu À l'entraînement Tirer en force Pourtant C'était celui Qui marquait le plus Et voilà Lui c'est une technique C'est Il cache beaucoup son jeu Il cache beaucoup Ses frappes Donc c'est sûr Que ça fait progresser Et puis c'était aussi Un joueur Qui à la fin de l'entraînement Voulait toujours Des gardiens en plus Pour travailler en plus Et c'est sûr Que s'il lui travaille Nous on travaille aussi Donc voilà Donc tu es présent Plusieurs fois Sur les feuilles de match De Monaco par la suite Tu joues la Youth League Qui est l'équivalent Dans la Ligue des Champions Mais pour les jeunes Où tu fais de bonnes performances Est-ce qu'on ressent Une pression supplémentaire Lorsqu'on joue Une compétition européenne Ou plus de monde Est attentif aux performances Que dans les matchs CFA Par exemple Oui c'est clair On sait qu'on est regardé On sait qu'on est diffusé Donc ça Oui ça met une petite pression Ça met Ça met une petite pression Qui te permet D'être encore plus concentré Je dirais Après Ce qui met aussi la pression C'est qu'on sait Qu'on va On va se confronter A de meilleurs clubs On va se confronter Normalement au top Des clubs européens Il y a des footballs Qu'on connait moins Quand on change de pays C'est pas forcément Le même football Les mêmes méthodes Donc voilà C'est des défis Mais franchement Ça apporte beaucoup Nous en tant que joueurs Sur le terrain Et puis même en dehors Au niveau mental Etc Ça forge un caractère Et ça Et ça permet D'améliorer son leadership Etc Et puis de savoir De savoir encaisser Et faire avec la pression Et à la fin de saison 2019 Donc t'es pas conservé Par Monaco Qui est dans un espèce De dégraissage De son effectif Est-ce que t'es déçu À ce moment là ? En fait je l'ai su Un peu plus tôt Mais j'étais Oui c'est sûr Que c'est un peu décevant Parce que Parce que Parce que ma dernière année A été la meilleure Parce que ma dernière année J'étais titulaire En National 2 J'étais Toute l'année Pratiquement Dans le groupe professionnel À l'entraînement J'ai fait le banc Champions League J'ai joué la Youth League Donc ça a été Mon année la plus complète Mon année qui aurait dû Mais bon après Je vois comme on en parlait Tout à l'heure Quand on parlait des études Je sais pas Le foot c'est incertain Et le foot ça dépend Pas forcément Que du niveau actuel Ça dépend Ça dépend de beaucoup De choses autour Qui gravitent autour Et avec lesquelles Il faut faire avec Donc là il se trouve Que oui je suis tombé Dans une année de dégraissage Bah écoute C'est comme ça Et du coup je crois Que tu fais des essais Après à Laval Et à Chambly Notamment Et au final Tu choisis de signer Et à Sochaux Et au final Tu choisis de signer Au Maroc Au Wydette Casablanca Pourquoi ce choix À ce moment là De ta carrière Bah en fait C'était ce qui m'était proposé Sportivement Ne m'allait pas forcément À l'époque Donc j'ai préféré attendre Et il se trouve Que j'ai eu l'opportunité Que Saïd Bedou m'appelle Saïd Bedou Qui me connaissait bien Parce que j'allais en sélection Des moins de 17 Des moins de 23 Etc Avec la sélection nationale Marocaine Donc il me connaissait Déjà de là-bas Et quand il a su Que je n'avais pas de club Il m'a proposé De venir au Wydette En me proposant Un projet sportif Un peu mieux Et alors justement Pour parler De cette période En rouge En rouge et blanc On a Jed Qui est un expert Du Wydette Grand fan de Bottola Qui est avec nous Qui va te questionner Sur ton passage Au Wydette Salut Jed D'accord Salut Noury Merci Merci d'être avec nous Salut Jérôme Bah écoute Jed On te laisse On te laisse La partie Wydette Parce que tu es un spécialiste Du Wydette Donc je te laisse Commencer avec Yanis Avec ta première question Merci beaucoup Alors Yanis Toi tu arrives au Wok En janvier 2020 Dans un mercato Une dizaine de joueurs Intègrent le Wydette Est-ce que tu peux nous dire Comment se passe Pour l'intégration Bah écoute Moi Je parlais déjà L'arabe Donc ça a simplifié Les choses Mais d'une manière générale Le groupe du Wydette Parce que c'est celui Je connais Mais il a été très accueillant Dès le début C'est pas un groupe fermé Il est accueillant Et puis même Avec les étrangers Qui ne parlaient pas l'arabe C'est un groupe sympa Qui te met dedans Dès le début Et qui t'intègre Dans tout ce qu'ils font Après par la suite Ils t'intègrent Donc après C'est tout de suite plus facile Je vois Je vois Donc toi Lorsque tu arrives C'est Cheg Naouti Qui est le titulaire indiscutable Donc il y a forcément Une concurrence Qui s'est pas là Avec lui Mais aussi avec Haïssa Suudi Qui venait d'arriver Au milieu Qu'un tout que toi Est-ce que tu veux Est-ce que cette concurrence A été bénéfique pour toi La concurrence Ça peut Pour moi Ça ne peut qu'être bénéfique Parce que Et pour moi Et pour Et même pour Pour Cheg Naouti Ou pour Pour Aïssa Parce que Parce que C'est un challenge On veut être mieux que les autres On ne veut pas perdre sa place On veut gagner une place Donc Donc ça peut être que bénéfique Après Voilà Le monde du foot Il y a la concurrence Il y a le statut Il y a beaucoup de choses Qui rentrent Qui rentrent En compte Ce n'est pas uniquement Une concurrence Le meilleur joue Parce que même au niveau Il y a rien à dire Tu vois Également Tu as connu Une dizaine d'entraîneurs Lors de ton passage Au Widen Est-ce que tu penses Que cette instabilité Si je peux me permettre À la freiner Par la progression Ou au contraire Pour toi C'est plus une opportunité D'explorer Différentes manières De travailler Avec des coachs Qui venaient D'horizons différents On avait Garrido On avait Connacille Alors tu as raison Dans le sens Où c'est sûr Que plus tu vois du monde Plus tu vois Voilà Tu vois différents horizons Tu vois différentes manières De travailler Après Ça c'est À mon niveau personnel Après pour un groupe Je ne suis pas sûr Que ce soit Je ne suis pas sûr Que ce soit La meilleure option Parce que Quand c'est instable Voilà C'est difficile Au milieu d'une année De changer Ces méthodes de travail Etc D'une année Sur l'autre Ça va Mais en plein milieu De l'année Où il y a des manches Importants à jouer Tu vois C'est compliqué Donc Tu joues ton premier match En février 2021 Suite à une blessure De Tegnauti Je suis rentre en jeu Tu effectues des arrêts importants Et donc Est-ce qu'à ce moment Dans ta tête Tu te dis que Tu vas avoir de la continuité Sur le moment Je n'irai pas jusque là Je voulais Je voulais savoir déjà Parce que Je n'avais pas la prétention De prendre la place De Tegnauti Comme ça Parce que Tegnauti C'est un pilier C'est au-delà du joueur Qu'il est C'est un cadre De l'équipe Tu vois Donc je n'avais pas Cette prétention là Mais le fait Voilà Ça y est Je m'étais entraîné Je m'étais assez entraîné J'avais vu comment Je m'étais adapté Au monde du football marocain Et voilà Et le fait d'avoir fait Un bon match Déjà Ça m'a donné De la confiance Après Oui Je m'attendais A peut-être Être plus valorisé Et c'est pareil Tu sais Le monde du foot Ce n'est pas Ce n'est pas linéaire Donc voilà Après Il se trouve Que ça n'a pas été le cas Mais en tout cas Ça m'a permis Parce que Je n'avais jamais joué Ici au Maroc Ça m'a permis De voir comment Ça se déroulait Et surtout C'était un match important En Coupe d'Afrique Donc voilà Après Oui J'aurais espéré J'aurais espéré Un peu mieux après J'aurais espéré Gagner au moins Une place De numéro 2 Définitive Mais bon Donc également Après la très belle 21ème bouton L'an 2021 Bonne partie Pour une énième For le club Et remplacé Par Wélid El Graghi Forcément On est tous les trois Marocains Avec la très belle Étopée du Maroc En Coupe du Monde Donc il est un Des artisans Parasipo On aimerait En savoir plus Sur sa méthode De travail Bah en fait Ce qu'il a Ce qu'il a montré Un peu à la télé Pendant la Coupe du Monde Même le Djerounia C'est quelque chose Qu'il nous a répété Nous toute l'année Avant que ça devienne Ça devienne Connu de tout le monde Nous on l'entendait Dans le vestiaire Depuis déjà Plus d'un an Sa méthode de travail Qu'il a laissé paraître C'est exactement Comment il est avec nous Comment il a été Avec nous au quotidien Il est Déjà c'est quelqu'un De foncièrement gentil Et il a su Et il sait gérer Les groupes Et quand tu le vois Déjà il est fort Techniquement Tactiquement Etc Il sait Il sait inculquer Son savoir Mais quand on Allait en déplacement Il y avait quelque chose De flagrant C'est qu'il ne lisait pas Forcément De livres sur la tactique Du football Il lisait des livres Sur la psychologie Sur la psychologie C'est le footballeur Et tout cet aspect Il arrive à se faire Que tu joues Que tu ne joues pas Quand tu es dans son groupe Tu te sens bien Et on sait que La réussite du Maroc A été guidée Par la grande réussite Manageriale Tu disais De Greg Est-ce que toi Tu as tout de suite Senti que c'était un coach Qui pouvait transcender Ces hommes Pardon Je n'ai pas entendu Ça a coupé Je t'ai dit Est-ce que toi Tu as tout de suite senti Que c'était un coach Qui pouvait transcender Ces hommes Oui Oui Parce que Parce que Dans ses discours En fait Il a une méthode De discours Qui est complètement différente C'est ton coach Mais c'est aussi ton grand frère Et c'est aussi quelqu'un Qui vit le moment Avec toi à 100% Et qui a les bons mots Au bon moment Et dans investir C'est important Avant un match Même quand il vient De voir individuellement Etc C'est quelque chose De très important Et d'ailleurs Ça fonctionne Parce que Et c'est quelqu'un Qui protège ses joueurs Aussi En dehors du terrain Même le Je sais qu'il y a des joueurs Le mec Il n'a pas fait forcément Un bon match Et Il va sortir Il va dire que C'est un des meilleurs De Bottola Tu vois Il le protège directement Aux yeux de tout le monde Et est-ce que c'est Le meilleur coach Que tu as eu Pour l'instant Pas loin Après c'est difficile A comparer Parce que Je n'avais pas le même âge Mais Oui Peut-être Dans le monde professionnel Oui Pas loin Parce que Même quand j'étais Chez les Procs Monaco On a de très bons coachs Très gentils Mais il y a Une certaine distance Lui Il a enlevé la distance Donc T'en gardes Un très bon souvenir De Grégi Oui Très bon souvenir Et puis J'ai eu l'occasion De le recroiser A Ma'amora Et Franchement Peut-être Il a fait ce qu'il a fait Après Et il s'est resté le même Il veut savoir Il a voulu savoir Où j'en étais Comment il pouvait m'aider Moi aussi A titre personnel Je l'ai rencontré Deux fois Mais dans des Dans des occasions Qui n'avaient rien à voir Avec le foot Et il était adorable Les deux fois Ouais ouais Et puis Typiquement Tu peux le recroiser Dans la rue Et il aime bien Ce que tu dis Il aime bien Ta manière de parler Il peut prendre un café Avec toi Ouais je vois Je vois tout à fait Le personnage Donc Alors J'aide Si t'as une question encore Ouais ouais Donc forcément Avec le Grégi On peut que se rappeler De la saison historique 2021-2022 Au début Avec un doublé Héroïque D'Ottawa Champions League Le retour des supporters Pendant la même saison Comment on vit cela De l'intérieur ? Le retour des supporters Ou la victoire Ou les deux ? Les deux Les deux Bah écoute Les supporters C'est 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 un truc C'est indescriptible C'est indescriptible Parce que Je l'ai vécu qu'ici moi J'ai fait des stades En France Mais cette ferveur Qu'on a au Maroc C'est C'est autre chose Donc Donc voilà Ça fait plaisir Tu sais que Quand tu vas jouer Ça Ça te crée une concentration Ça te met dans ta bulle Ça te met Franchement C'est galvanisant Après la victoire Ça peut être bien Mais c'est une épopée C'est une épopée Qu'on a vécue ensemble Avec quelques doutes Je ne sais pas Si vous vous rappelez Zamalek Ça a failli C'était un tournant De la saison Même pour gagner La Botola Quand Juvel Tzumo Il met sa bicyclette On a failli Donc ça s'est joué Sur un fil Mais on a réussi Et donc Ça pouvait être que beau Et puis après Et puis après Notre manière de le fêter Ça a fédéré tout le monde On a gagné Franchement C'était super C'est vrai C'est vrai Maintenant que tu me dis Que même de l'extérieur Nous supporters On a vraiment eu cette impression Que le match Qu'on devait mêler C'était vraiment Le tournant de la table C'est ce qui a fait C'est vraiment devenu une femme Ouais Ouais C'est ça Mais il a su En fait Ça il a su nous l'inculquer Même si c'était déjà un peu le cas Mais il a su vraiment inculquer Que le fait De ne pas jouer Celui qui ne joue pas En encourageant les autres Avec le cœur Pas que pour le montrer C'était C'était quelqu'un Qui participait à la victoire Le fait qu'on se sente tous bien Dans le groupe On participe Même si on a un coup dur On vient de prendre un but On est une famille On va y arriver Tous ensemble Et ça nous a permis De 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 pas avoir Beaucoup de moments Où tu sais Les équipes Ça peut arriver Quand on prend un but De but Et elles lâchent Souvent Souvent On a réussi A On a réussi A remonter la pente Même après avoir pris un but On était toujours là Ouais Et du coup Selon toi Qu'est-ce qui a fait Que tu n'as jamais pu t'imposer En tant que numéro 1 Du weeded Ça c'est une question Difficile Parce que je ne suis pas Je ne suis pas forcément Je ne sais pas ce qui se passe Après derrière Dans la tête Des gens Des coachs Écoute C'est peut-être Une succession d'éléments Moi Quand on m'a Quand on m'a Quand on m'a fait signer On m'avait un peu Vendu le projet Que Reda Tech Nauti Devait partir Au bout de 6 mois Ce qui était le cas Ce n'était pas Un mensonge Ils devaient Après il y a eu Le Covid On revient toujours À la carrière de foot C'est rare Qu'elle soit Diste Donc voilà Après il fallait Avoir l'occasion De jouer Jouer les bons matchs Faire de bons matchs Peut-être avoir Un peu plus Ma chance Mais bon En tout cas Ça a été une expérience J'ai Tutoyé le haut niveau Le très haut niveau Marocain et Africain Et voilà Donc c'était C'était une belle expérience Après pour te dire Vous dire Pourquoi j'ai joué Pourquoi j'ai pas joué Ou est-ce que j'aurais pu jouer Oui on peut toujours Se dire qu'on aurait pu jouer Mais je regrette rien Franchement J'ai pris ce que j'avais à prendre J'aurais préféré Jouer un peu plus Mais bon Je regrette vraiment rien Et Je peux pas te dire pourquoi Le pourquoi Voilà C'est une suite d'éléments Qui me sont Qui me sont inconnus Et Yanis C'est qui le Que ça soit À Monaco Ou Ouïded Le coéquipier Avec lequel tu as joué Qui est le plus fort Que ce soit un gardien Ou un joueur de champ Mais là où tu t'es dit Ce mec là Il est au dessus Bah On enlève Mbappé Ouais on enlève Mbappé En fait c'est compliqué Tu parles du monde Professionnel alors À Monaco Non si t'as même des souvenirs En formation S'ils ont percé aujourd'hui Ou pas d'ailleurs Si t'as des souvenirs précis De joueurs Tu peux nous le dire aussi Oui il y en a eu Oui j'en ai En National Par exemple En National 2 Un Romain Fèbre Qui est à Lorient Ouais 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 Qui était lui Quand il est arrivé Il était exceptionnel Au milieu de terrain Il te changeait Il te changeait le match Il te simplifiait tout Au milieu de terrain Offensivement Comme défensivement Après j'ai eu aussi Plus jeune Moussa Silla Qui est actuellement à Pope Qui lui était au dessus Il mettait triplé sur triplé D'ailleurs il a signé lui aussi Très vite pro Après il n'a pas eu l'occasion De jouer beaucoup Avec les pros à Monaco Mais il était toujours dans le groupe Après maintenant Au We Dead Moi c'est Pour moi le joueur Le plus fort que j'ai vu Dans ma période au We Dead C'est C'est Aïmen Ok Je sais que Ses performances sportives N'ont pas été linéaires non plus Ouais Mais intrinsèquement C'est le joueur le plus fort du We Dead Qui est passé pendant que j'y étais D'accord ok Et Yannis Question traditionnelle De fin d'émission Quel conseil tu donnerais aux jeunes Qui nous écoutent Et qui rêvent d'une carrière Dans le football comme la tienne Bah de bien De bien s'accrocher Premièrement De travailler Ça c'est évident De pas perdre espoir Parce que c'est pas C'est pas après un échec Qu'il faut abandonner Et voilà De croire en ses rêves Et surtout De pas Lâcher les études Parce que Parce que le foot c'est bien C'est beau Quand tu y arrives Mais Si tu y es jamais Parce qu'il y a tellement de joueurs Qu'on ne peut pas tous y arriver Sinon ce serait trop simple Et ce serait moins beau De devenir footballeur professionnel Comme on ne peut pas y arriver La place est rare Et donc Ne pas lâcher les études Parce que Si on n'arrive pas dans le foot C'est pas la fin C'est pas la fin d'une vie Ou la fin du monde Il y a une vie à vivre Et une belle vie à vivre derrière Donc Donc il faut étudier Et ne pas négliger ce côté là Pour ne pas avoir De mauvaises surprises à la fin Et bien Yanis Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pour ton futur Bah écoute De trouver Le meilleur club possible D'avoir mon master Et 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 de me voir A la prochaine coupe du monde au Maroc Et bien C'est Tout le monde qu'on te souhaite Et j'espère que je serai là Pour la commenter Oui Bah écoute Merci beaucoup Yanis D'avoir été avec nous Merci à vous Et bah J'espère qu'on se reverra au lagon Oui Ça roule Allez salut Yanis A très bientôt Merci Salut Et bah les amis On arrive au bout De cette interview avec Yanis Merci à Jed Specialist Weed D'être qui était avec nous Merci Rally C'était avec plaisir Bah écoutez les amis Moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour le premier numéro De C'est plus que du foot Hors série On va aller jouer un petit peu au tennis Allez A la semaine prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501